Hello, je suis de retour, ça fait un mois actuellement que j'ai pas tourné face caméra, ça fait trop bizarre mais en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié les vlogs de Floride en tout cas merci pour tous ceux qui les ont visionnés et qui ont aimé et qui m'ont laissé de si gentils commentaires c'est un peu vraiment chaud au coeur, j'ai adoré partager ce voyage avec vous mais bon aujourd'hui on retourne un petit peu dans le milieu des livres parce que je vais vous faire un nœud de lecture, un peu de lecture, j'arrive plus à parler bref, pourquoi je suis en nœud de lecture aujourd'hui c'est parce que je me suis rendu compte que depuis le mois d'octobre, novembre à peu près je ne vous en avais pas fait et la raison à ça c'est assez évident, c'est parce que je n'ai pas fait énormément de chroniques sur mon blog depuis le mois de novembre, j'en ai fait actuellement 5 voilà, c'est un petit peu la honte mais bon c'est pas grave j'ai lu d'autres livres à côté que je n'avais pas forcément envie de chroniquer, des livres pour les cours etc et je n'ai pas du tout envie de me forcer à lire parce que je me dis que d'une certaine manière ça va me dégoûter de la lecture mais je me suis dit voilà, on est début février, pourquoi pas vous présenter toutes les dernières lectures que j'ai lises ces derniers mois on commence avec Monster Calls de Patrick Ness aux éditions Walker Books illustré par Jim Kaye je suis vraiment heureuse d'avoir pu lire ce livre en anglais et d'avoir pu découvrir comme ça la plume de Patrick Ness et c'est vraiment un roman bouleversant, une bulle à émotions si je puis dire parce que c'est un roman qui traite de la maladie et des conséquences qu'elle génère dans l'aspect familial on va découvrir Connor, un jeune garçon qui vit seul avec sa maman qui est malheureusement atteinte d'un cancer et même si cette maladie le force à être autonome, même s'il est harcelé à l'école et même si un monstre vient le voir tous les soirs à minuit en menaçant de le manger ce qui fait beaucoup de choses quand même pour un jeune garçon et bien il ne perd pas espoir et il est persuadé que sa maman va guérir pour lui tout est une question de temps pour qu'il retrouve ce quotidien qui l'aimait tant où il y avait seulement lui et sa maman et rien d'autre, pas de maladie, pas de médicaments Un Monster Calls est vraiment un jeter d'oeuvre, j'ai beaucoup apprécié cette lecture on voit aussi comment l'auteur introduit le fantastique dans la réalité et comment le fantastique est un petit peu un moyen de s'échapper du monde réel et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que c'est un roman métaphorique à la fois douloureux comme lumineux à lire On quitte par la sphère familiale avec Inséparable de Sarah Crosan publié aux éditions Rajo Inséparable c'est l'histoire de deux jumelles, Grace et Tipeee qui sont liées par les liens du sang mais bien plus encore parce qu'elles ont toutes les deux le même corps, le même espace et les mêmes jambes et donc ces deux jeunes filles sont d'habitude à vivre au quotidien avec l'étonnement des passants qu'elles peuvent croiser ou des regards de dégoût sauf que elles ne sont pas forcément prêtes à affronter le lycée et c'est ce qui va se passer pour ces deux jeunes filles On suit donc ces deux adolescentes à la découverte de leur premier sentiment de leur première expérience, de leur nouvelle amitié en gros toute leur nouvelle vie au lycée J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman pour sa simplicité on n'a pas de grand je dirais drame théâtrale ou de récit plaintif oui on a deux sœurs sciamoises et on en apprend beaucoup sur cette gémilité assez particulière et qu'est-ce que ça fait d'être deux dans un seul corps mais ce n'est pas que ça et c'est ça que j'ai aimé dans ce roman La différence s'efface pour laisser place à deux adolescentes tout simplement, deux sœurs qui ont un amour fraternel très fort l'une pour l'autre deux filles qui vivent dans une famille normale avec ses hauts et ses bas et donc j'ai beaucoup apprécié l'authenticité et la simplicité qui se dégagent de ce récit sans parler de la traduction de Clémentine de Beauvais que j'ai juste trouvé incroyable on a vraiment une écriture poétique très symbolique qui fait écho à l'histoire mais promis je n'en dis pas plus si vous voulez en savoir plus, lisez-le tout simplement Décidément je ne m'arrête plus avec les lectures qui tournent autour de la famille et des liens entre frères et sœurs parce que la lecture que je vais vous présenter maintenant et bien ça parle également de famille je ne sais pas ce qui me tramait dans la tête pendant cette période là parce que je ne disais que des romans autour de la famille bref, je vais vous parler de Frangine de Marion Brunet aux éditions Sarbacane c'est un roman contemporain dur, émouvant mais qui est finalement sur une famille comme les autres Joachim et Pauline ont deux mamans et ils sont le fruit d'une PMA c'est-à-dire une procréation médicalement assistée cette année Pauline rentre au lycée et il se trouve que tout ne va pas très bien se passer et l'école va vite devenir pour elle un véritable calvaire parce qu'elle va être harcelée, moquée par ses camarades et peu à peu elle va se renfermer sur elle-même Joachim lui va essayer de comprendre la souffrance et la détresse de sa soeur et va tout faire pour la sauver et au fil des chapitres on va vraiment avoir un sort de tableau familial qui se défile avec chaque ligne où on va en apprendre un petit peu plus sur un personnage, son histoire et sa complexité en tout cas c'est un très beau roman que j'ai aimé lire et qui traite de sujets profonds comme le harcèlement ou la tolérance que je vous conseille bien évidemment attention attention on arrive à la dernière lecture de l'année 2017 qui a été pour moi un véritable coup de coeur et qui m'a fait passer par des milliers d'émotions j'annonce la voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pokégenès si vous êtes passé à côté de ce livre et bien courez en librairie maintenant allez hop 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 ce roman historique se déroule au milieu d'une Europe qui est dominée par Hitler et le nazisme Lisiel est une jeune orpheline malheureusement la guerre n'a pas épargné ses proches et donc elle va être recueillie par un couple d'allemands tout simplement qui vont l'élever comme leur propre fille et donc il se trouve qu'au milieu de tout ce chaos, ces restrictions, ces défis militaires et ces bombes et bien elle va découvrir les mots et leurs pouvoirs peu à peu elle va se familiariser avec les livres, la lecture et elle va devenir la voleuse de livres cette jeune fille qui sauve les mots des flammes qui est un petit peu aussi un acte de résistance contre l'oppression et l'intolérance même si j'admets qu'au départ j'ai eu beaucoup de mal à plonger dans l'histoire à cause de l'écriture que j'ai trouvé assez complexe et j'ai été déstabilisée par le fait que l'auteur choisisse un narrateur assez inattendu et bien tout ce que je peux vous dire c'est que ce roman a complètement soufflé on a vraiment une peinture à la fois belle, cruelle, touchante et injuste de la vie et tout comme A Monster Calls c'est vraiment un roman douloureusement beau à lire on recule un tout petit peu dans le temps au 19ème siècle à Paris pour découvrir le secret de la dame en rouge de Béatrice Beauté aux éditions Scrineo Violette est une jeune fille qui fuit de chez elle pour marcher vers la liberté à Paris sauf que son indépendance et sa sécurité à un prix elle va être recueillie par madame Boutoulou qui va lui offrir un toit et des couverts à contrepartie de ses dons de divination parce que Violette a la capacité de lire l'avenir dans l'eau donc pendant des soirées guindées pour la haute société Violette devient la mystérieuse madame Euryal qui va lire l'avenir de tous ces gens fortunés en parallèle on a vraiment une atmosphère frissonnante qui domine le récit puisque une série de crimes a lieu dans tout Paris où des jeunes femmes sont retrouvées mortes avec plus aucun cerveau en fait voilà on leur a enlevé tout simplement leur cerveau et il se trouve qu'un jeune journaliste un petit peu malgré lui va décider de suivre les traces de ses mertruillers pour résoudre ce mystère ça a été une bonne lecture les personnages sont attachants on a vraiment un côté indépendant à la fois on voit un petit peu quelle est la condition de la femme au 19ème siècle aussi la manière dont est vue la science et le progrès donc on a aussi un brin de mystère et de romance par conséquent c'est une aventure que j'ai beaucoup aimé sur si vous voulez encore une lecture avec un brin de frissons vous en aurez avec 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard aux éditions Thierry Manier c'est une lecture vraiment angoissante que moi j'ai dévoré en une nuit voilà j'ai pas pu m'empêcher il fallait vraiment que je termine cette lecture à tout prix il y avait vraiment un côté urgent, allaitant c'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui va être enlevée le jour de son anniversaire la pauvre et qui va se retrouver séquestrée dans une cabane en bois au milieu d'une immense forêt canadienne autant vous dire que c'est pas du tout la joie une neige qui envahit tout le paysage des arbres à perte de vue sans aucune trace humaine ou une possibilité de s'échapper et surtout un détraqué qui essaye de la tuer mais en plus d'être en thriller c'est aussi un roman à la fois initiatique et psychologique parce que durant ces 7 jours Nita va devoir faire face à la fois à ce détraqué, à son ravisseur mais aussi aux éléments naturels et surtout à elle-même c'est vraiment une lecture que je vous conseille en plus avec toute la neige qu'il y a en ce moment et qui nous force un petit peu à rester chez soi et bien il n'y a pas plus lecture idéale je vous assure voilà un petit peu un compte rendu de mes dernières lectures de ces derniers mois entre temps j'ai lu une bresse sous la cendre mais je me suis dit que j'allais vous faire patienter un petit moment avant de vous en parler étant donné que je viens tout juste de le terminer et il faut encore que je rassemble un petit peu mes idées pour vous en parler donc ce sera pour une prochaine vidéo promis en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude et si vous avez envie aussi de me parler des livres que vous avez lu dernièrement et bien faites je serais ravie de connaître tout ça en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt Bye ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ...